Bonjour, c'est Dr Madani, merci de me retrouver aujourd'hui et de me suivre avec cette vidéo. J'avais envie de vous parler d'une pathologie qui est assez répandue, une affection cutanée répandue qui est la gale. Alors, c'est vraiment dans l'inconscient collectif, la gale c'est vraiment quelque chose de répugnant. Mais dès qu'on connaît un petit peu ce que c'est, pourquoi c'est là et comment on le traite, on le sent déjà beaucoup mieux. Ce qui est l'objectif d'ailleurs de cette vidéo. Alors, la gale c'est dû à un parasite qu'on appelle le sarcopte scabéi et puis qui a cette mauvaise idée de se loger dans l'épaisseur de notre peau pour creuser des petits sillons puis ils vivent tranquillement. Alors, la caractéristique ça va être des démangeaisons qui vont être dues en fait à une réaction allergique à la fois aux parasites mais aussi à ses selles et à ses oeufs. C'est pas facile en fait de faire le diagnostic de gale parfois mais il y a des caractéristiques cliniques qui quand même vont nous orienter vers le diagnostic. La première chose c'est la démangeaison. Elle se caractérise par le fait qu'elle apparaît brutalement, surtout en fin de journée et puis elle va toucher plusieurs membres de la famille en même temps. Ça vraiment c'est une caractéristique qui vraiment va nous orienter, va nous mettre la puce à l'oreille. En ce qui concerne les manifestations cliniques cutanées, ce qu'on va voir, eh bien il y a plusieurs lésions types. La première ça va être des petits boutons rouges ou qu'on appelle aussi des papules en fait rosées ou rouges associées à des petits sillons, c'est-à-dire des petites traces rouges qui sont en fait le déplacement du parasite femelle sous la peau. Parfois les boutons sont un peu plus gros et on appelle ça un nodule scabieux. Et puis enfin on va trouver aussi des lésions de grattage. Ça gratte tellement qu'on finit par se griffer et ça fait partie des caractéristiques de cette pathologie. Alors où est-ce qu'on se gratte, où ça se voit ? Eh bien essentiellement c'est au niveau des doigts, au niveau interdigital, au niveau de la face antérieure des poignets, mais aussi au niveau des mamelons et au niveau des seins, sous les seins pour les femmes. Et puis au niveau du pubis. Alors c'est généralement dans ces régions-là que ça se passe. Chez le petit de moins de deux ans, on peut voir ces lésions-là à des endroits un peu atypiques. Au niveau de la paume des mains, de la plante des pieds, au niveau de la tête et au niveau du dos. Ce qui n'existe pas chez l'adulte. C'est donc ces manifestations cliniques-là qui vont nous aider à faire le diagnostic. Alors est-ce qu'on doit faire des explorations poussées pour faire le diagnostic et confirmer le diagnostic de Galles ? Eh bien il n'y a pas de prise de sang particulière à faire. Ça n'existe pas de faire un diagnostic avec un bilan sanguin. On pourrait en théorie regarder au microscope et on constaterait qu'il y a un parasite et puis ses œufs et l'aisselle. Mais en vérité on ne fait pas ça. L'examen clinique et puis l'interrogatoire nous permettent généralement à faire le diagnostic de façon certaine. Au niveau du traitement maintenant, c'est assez simple de traiter la galle pour que l'on soit un minimum organisé. Alors on va utiliser comme molécule le permettrin, c'est du 5% qu'on utilise. C'est décliné sous forme de crème. Et puis il faut le mettre en application locale pendant au moins 12 heures. Alors comment je demande de faire à mes patients ? Eh bien d'abord je leur demande de prendre une douche et de se ressuivre avec une serviette propre qui n'a pas été utilisée les jours précédents. Et puis d'appliquer la crème. Alors on va l'appliquer sur tout le corps en insistant bien sûr dans les zones qui sont le plus touchées. Mais il faut en mettre sur tout le corps sauf le visage. On va rester comme ça pendant 12 heures. Bien sûr on va dormir dans des draps propres. Et puis le lendemain matin, on prend sa douche et voilà on a fini de se traiter. Il ne faut pas faire d'erreur. C'est pour ça que je disais qu'il fallait avoir un peu d'organisation parce qu'on peut très facilement se réinfester en utilisant des habits qu'on avait mis les jours précédents. Donc mon conseil, ça va être à la fois de mettre au sale tous les vêtements qu'on peut laver et qu'on a utilisé les 3 jours précédents. Et puis pour les vêtements qu'on ne peut pas laver parce que c'est des blousons, c'est des gros manteaux, c'est des gants en cuir, que sais-je. Eh bien moi je conseille de mettre tout ça dans un sac plastique, d'enfermer ça et de ne pas y toucher pendant au moins 3 jours. Généralement je dis une semaine pour être tranquille. Alors pourquoi ? Parce que le parasite sans l'homme il ne peut pas vivre. Et il lui faut donc un hôte à tout prix. Et au bout de 3 jours généralement, s'il n'en a pas trouvé, il meurt. Donc on met tout ça dans un sac plastique et on le laisse tranquille au moins une semaine, on est débarrassé avec ça. Ce qu'il ne faut pas faire comme erreur et c'est très fréquent, il y en a 2 d'erreur à ne pas faire en fait. La première, c'est de réutiliser la serviette que je vous avais dit pour vous ressuyer après la douche, la serviette propre. Il faut donc la mettre au salle tout de suite. Les draps qu'on a utilisés propres pour dormir quand on avait le traitement, il faut aussi les mettre au salle après s'être remis pour remettre des draps propres alors que nous on n'est plus infesté. Ça c'est la première chose. La deuxième chose c'est qu'il faut traiter tout le monde en même temps, tous les membres de la famille. Même ceux qui ne se plaignent de rien, on fait le traitement pour tout le monde et comme ça on est tranquille, tout le monde est traité en même temps et on ne va pas se réinfester mutuellement de façon continue. Une petite précision, le permettran on peut l'utiliser chez l'enfant jusqu'à 2 mois. Donc moins de 2 mois non mais au-delà de 2 mois on peut commencer à utiliser le permettran. Donc c'est une super molécule qui est très efficace de toute façon. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur le traitement de la gale. Vous voyez que c'est une pathologie qui fait peur mais qui est facile à diagnostiquer et qui a des caractéristiques cliniques qui vont nous mettre facilement sur la voie du diagnostic. Et puis c'est franchement facile à traiter pour peu qu'on soit bien organisé. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !